Salut le Power Booster ! Bienvenue dans le premier Best-of Power Boost de cet été 2020. Dans cet épisode, nous reviendrons sur des séquences de vos émissions favorites. Du Luxembourg aux Alpes, en allant jusqu'au sud-ouest de la France, nous vous avons sélectionné des séquences qui vous ont fait vibrer. Alors, tenez-vous prêts, enjoy ! Vous connaissez le Fendt Favorit 622 ? Nous avions trouvé ce tracteur fabriqué à seulement 7 exemplaires au fond du hangar de Jeff Rafe, chef d'une des plus grandes exploitations d'Europe, au Luxembourg. Comment ne pas craquer sur ce modèle hyper rare ? Mais ce n'est pas tout, la collection présente dans ce hangar réserve bien des surprises. On vous laisse découvrir ça par vous-même. Jeff nous amène dans ce véritable musée, c'est votre père qui a conservé un grand nombre de tracteurs. Oui, mon père a un hobby, il s'est collectionné des vieux tracteurs Fendt. Il a tous les modèles du début jusqu'en 1985. Ici, nous sommes à côté du 622, c'est un tracteur très rare, je crois qu'il n'a été fabriqué que 7 fois. Alors, ce tracteur est assez étonnant parce que c'est vraiment au début des années 80 et on avait un positionnement du moteur vraiment très à l'avant. Oui, ils ont mis le moteur vraiment tout avant pour avoir le poids vraiment vers l'avant. Et le radiateur était au milieu et ça, ce n'était aussi pas vraiment un bon concept. Il y avait pas mal de tracteurs qui ont brûlé à cause de ça. Et oui, aujourd'hui, ils travaillent presque dans le contraire. Ils font les tracteurs moins lourds et on a la possibilité pour les faire lourds avec une masse. On aurait pu passer trois jours au milieu de la collection de Jeff, mais on n'avait pas trois jours. Alors Jeff nous a directement amené au fond du hangar, près d'une de ses pièces préférées. Celui-là, vous avez peu de chances de le voir dans les champs. Effectivement, c'est le tout premier tracteur de la marque ? Oui, ça c'est le premier tracteur Fendt. C'était un moteur dut dessus et oui, c'était une faucheuse normale, comme derrière un chevau. Et oui, ils ont combiné les deux, la faucheuse avec le moteur et ça, c'était le premier tracteur Fendt. Quelle année ? 1930. Bon, il n'y avait pas la climatisation, pas la suspension ? Ni autoguidage, ce n'était pas encore nécessaire dans ce temps-là. Le Xerion de déneigement préparé par l'entreprise Villeton vous a marqué ? Et pour cause, cette émission a pendant longtemps été la plus vue de notre chaîne. Il faut dire que le déneigement du col du Grand Bornan est impressionnant. Nous avions interrogé Jean Villeton au sujet de cette préparation. Jean Villeton, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez créé une véritable entreprise, une véritable success story. Il y a 30 ans, vous êtes mécanicien agricole et vous avez eu l'idée de développer une industrie, une entreprise dans le domaine du déneigement, dans les équipements pour déneiger. Et c'est vrai que c'est un succès puisque vous employez aujourd'hui une cinquantaine de salariés. La toute première question que je vais vous poser, c'est concrètement, quelles sont les étapes clés du déneigement ? Alors, le déneigement se fait par plusieurs étapes. Il peut y avoir simplement des outils de raclage quand les quantités de neige sont moyennes, avec de la lame traditionnelle, soit avec de l'étrave si on a plus de quantité de neige. Et après, vient derrière si vraiment il y a la grosse quantité, la fraise à neige. Alors, c'est vrai que dans une station, comme ici au Grand Bourdon, il y a différents matériels, des camions, des chargeuses et des tracteurs. Mais pourquoi le tracteur a aujourd'hui un atout ? Alors, le tracteur est un outil quand même polyvalent qui permet de s'adapter facilement à toutes ces configurations de matériel. Et là, j'ai envie de vous dire, un tracteur avec une étrave, c'est aussi de la puissance pour ouvrir un col ? Oui, il faut beaucoup de puissance et d'adhérence surtout. Mais pourquoi avoir choisi un Xerion ? Alors, il nous fallait un véhicule qui soit assez spécifique, 4 roues motrices, 4 roues directrices et surtout un véhicule équipé d'un châssis porteur de conception forte. Parce qu'on a des efforts importants sur nos lames latérales. Et puis, j'ai vu que ça se démonte très rapidement, ce qui permet une grande polyvalence. Lorsqu'un véhicule comme celui-ci est équipé pour passer en version traditionnelle standard, on va donner une demi-journée de travail et on repart avec un tracteur traditionnel pour tous les restes des travaux. Et puis, c'est vrai que moi, je pensais qu'une lame à neige, c'était tout simple. Non, aujourd'hui, je vois qu'il y a des revêtements très spécifiques. Alors, tous nos produits sont avec un revêtement particulier qui est du polythylène, haute densité, qui permet de gagner de la puissance du véhicule porteur. On arrive à des gains de 30% de glissement de la neige. Ah, le Fent 1050 Black Beauty. Une vraie beauté, si je puis dire. Rappelez-vous, nous étions allés à la rencontre de Julien Lauerier dans le nord de la France, heureux propriétaire du premier exemplaire à avoir foulé le sol français. Un sujet qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Si Dark Vador avait choisi d'être agriculteur, il conduirait sans doute ce tracteur. Mais la vie en a décidé autrement. Mais Julien, il faut être fou pour acheter un Fent 1000 aujourd'hui. Comment vous allez le rentabiliser ? Comment vous allez l'amortir ? On sait qu'il coûte 330 000 euros. Concrètement, combien il faut d'heures pour l'amortir ? C'est simple pour l'amortir et pour l'utiliser. J'irai travailler chez les agriculteurs. Et il me faut au minimum 650 heures par an pour me l'amortir. Pour le fraisage de pommes de terre, en comptant le tracteur et la main d'oeuvre et sans le gasoil ni la doux, le tracteur tourne à 65 euros de l'heure. Il faut mettre bouchée double sur la facturation. Et dans cette optique-là, je pense au logiciel Léo qui permettrait de facturer en temps et en heure. avoir les rappels et le suivi de son entreprise. Vous êtes céréalier. Vous avez 150 hectares. C'est vrai qu'en période d'été, vous êtes chargé parce que vous avez des contrats aujourd'hui qui vous permettent de travailler pour des tiers. Est-ce que vous avez du temps de libre ? Et quel type d'utilisation vous pouvez envisager ? Alors là, pour l'instant, on a déjà un contrat de 300-400 heures au printemps. Et il me reste à peu près 6 mois dans l'année qui seraient disponibles à faire du broyage de bois ou peu importe. Ça veut dire que si quelqu'un vous écoute, vous êtes preneur ? Ah oui, 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 sans problème. Nous avions eu la chance de nous rendre auprès de la Kuma, la travailleuse qui testait le nouveau chargeur MX, à l'époque unique au monde. C'est Adrien Rett qui nous en avait fait la démonstration pour le moins impressionnante. C'est sur un chantier d'épandage solide cette fois-ci que nous allons retrouver un spécimen unique au monde. Il s'agit du MX430, le plus haut et le plus puissant chargeur du marché, dont le seul exemplaire en circulation se trouve ici en Bretagne. Adrien, on se retrouve en plein chargement là ? De fumier, oui, tout à fait, sur un chantier. Alors c'est vrai que vous avez, je crois, 600 hectares. Mais si on est entre 500 et 1000 hectares, on peut se poser la question, est-ce qu'on travaille avec un télescopique ou plutôt un tracteur équipé, comme là par exemple, d'un chargeur. Donc c'est un MX, un TX400. Dites-moi, le télescopique pour vous, c'était un peu limite ? Oui, tout à fait. Au niveau conditions climatiques, la motricité est restée à désirer sur certains chantiers. Le confort aussi, donc ça avait joué beaucoup. Et puis le coût d'entretien d'un télescopique qu'on trouve assez onéreux. Et le problème du télescopique, c'est qu'il ne nous servait que deux mois dans l'année. Alors vous vous êtes dit, on va tester justement ce nouveau, c'est le plus gros chargeur, on l'a vu d'ailleurs au SPACE. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout d'abord pour pouvoir permettre aux tracteurs de faire autre chose, de faire d'autres travaux pendant l'année, qui n'étaient pas possibles du tout avec le télescopique articulé. Et on a trouvé un très bon partenariat avec la société MX, qui nous a bien conseillé pour l'achat de ce chargeur. Alors c'est vrai qu'on va se dire, un chargeur de ce type, est-ce que c'est totalement polyvalent ? Est-ce que vous arrivez à faire le même boulot ? À 80%, on arrive à faire exactement le même travail en début de chantier. Le volume de godets est identique au télescopique qu'on avait avant. Le seul petit point, c'est au niveau de l'atelier, en entretien l'hiver. C'est un peu conséquent comme chargeur. Sur le plan économique, vous auriez pu opter pour une chargeuse, mais là on est en des coûts qui sont bien supérieurs. Lui, il coûte quoi ? 30 000 euros ? Oui, grosso modo, entre 30 et 35 000 euros, suivant les équipements et les godets à l'avant. Et une agrochargeuse, il aurait fallu mettre combien ? Au minimum 160 000 euros. Donc on n'est pas dans le même cours. Au final, satisfait ou pas ? Très satisfait du produit, du tracteur, surtout de la motricité au champ et du confort au niveau de la reprise du fumier sur la parcelle. Et vous allez utiliser quoi ? Un mois, deux mois dans l'année ? Là, pendant l'épandage, on va s'en servir pendant environ deux mois et on s'en sert aussi en fin d'année pour confectionner les tas d'ensilage de maïs. Pareil, pendant un mois et demi, deux mois. C'est vrai que ça vous évite d'avoir un moteur qui ne sert à rien sous l'hangar, puisque là vous avez un tracteur que vous pouvez réutiliser. Oui, tout à fait. Il sert donc au chargement, mais il sert aussi l'été pour du travail du sol ou pour la traction d'un big. Donc c'est vraiment polyvalent. Merci Adrien. Merci Jean-Paul. Enfin, c'est dans les coteaux du sud-ouest de la France, sur des terrains que l'on peut qualifier d'extrêmes, que nous avions découvert ce magnifique Fendt à Chenille. C'est Jean-Pierre Suit, que nous avions rencontré en plein chantier, qui nous en avait fait la présentation. Alors là, on va voir l'autre tracteur, celui qui est équipé de chenilles. Quand c'est que vous en avez fait l'acquisition ? Le tracteur a été acheté en 2016. Il a été livré fin septembre 2016. Vous ne lui réservez pas les parcelles les plus faciles ? Non, les parcelles les plus faciles, on les fait avec des tracteurs classiques. Et on utilise ce tracteur uniquement sur les conditions difficiles où les tracteurs classiques ont du mal à évoluer. Oui, on avait envisagé des tracteurs de montagne style réforme ou haïbi. Mais bon, après réflexion, il s'avère que pour ces travaux de broyage, je pense qu'ils sont un peu fragiles parce qu'on est quand même sur du gros broyage. Et en capacité de prise de force, je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps dans nos conditions à nous. Alors après, on a envisagé aussi derrière des robots radio-commandés. On a été voir plusieurs démonstrations. Et ça, je me disais en complément des tracteurs pour faire juste des parcelles où les tracteurs ne pouvaient pas passer. Mais bon, à mon avis, ça coûte trop cher quand même. Le coût de la main-d'oeuvre par rapport au rendement du chantier est trop élevé pour pouvoir vendre ça assez facilement à mes clients. Voilà, ce premier best-of Powerboost de la saison est terminé. Je ne sais pas vous, mais nous, ça nous rend très nostalgique de voir ces images. Vous pouvez bien sûr retrouver ces émissions en intégralité sur notre chaîne YouTube. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre best-of de votre émission préférée.